Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ce guide de Sekiro et on va aller s'attaquer à un premier boss un peu plus complexe que celui qu'on avait croisé jusqu'à présent, l'ogre déchaîné. Heureusement, comme on a déjà parcouru une partie du domaine Hirata, on dispose de l'expulsion de flammes, on a également récupéré des sucres, on aura besoin... Alors, il y a plusieurs techniques pour le tuer, je vais vous le montrer, je ferai un petit peu de montage, je vais vous montrer la technique sans le sucre de Gashin ou avec le sucre de Gashin. Et on va récupérer également, normalement, de l'huile. Ça c'est très important, parce que ça va permettre simplement d'augmenter l'efficacité du lance-flammes, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'en utiliser. Donc on va retourner au mur extérieur escalier, et je vais en profiter d'ailleurs, puisque je ne l'avais pas fait précédemment, je vais parler au fameux marchand, afin de débloquer son échoppe. Donc il est juste en arrière, on va en profiter pour le tuer lui, hop. C'est la vengeance pour son collègue qui m'avait tué dans la vidéo précédente. Et donc, c'est exactement le même marchand qu'on avait croisé dans le domaine Hirata trois ans plus tôt. Nous, on ne s'en souvient pas, mais lui s'en souvient, parce que du coup, on est censé lui avoir parlé avant d'avoir visité le domaine Hirata, mais c'est pas bien grave, donc je vais passer ces dialogues, parce que c'est pas très intéressant. Donc on va acheter, hop, une information pour savoir ce qui s'était passé au domaine Hirata. Et on va racheter une autre information pour Sansen, pour savoir où se trouve le tube de flamme qu'on a déjà récupéré. Il nous donne également quelques petites flaques d'huile. On va pouvoir, en fait, hop, aller se reposer, pour faire avancer le temps et assurer le fait qu'il ait déjà débloqué son échoppe. sachant que l'objet qui nous a filé, vous voyez, note sur le tube de flamme, ça nous permet de savoir qu'ils avaient allumé un feu, qu'ils avaient profité des boissons grâce au tube de flamme. Donc, en fait, ça nous donne une indication sur où trouver le fameux tube de flamme dans le domaine Hirata. C'est encore l'avant-vrance. Et donc, lui, malheureusement, ne vend pas d'huile. C'est un peu dommage. Mais par contre, il vend des petites bourses. Et surtout, il vend le kunai fantôme, qui est un objet qu'on pourra acheter plus tard, qui permettra d'améliorer, en fait, les shurikens. On n'en aura pas besoin tout de suite, mais à terme, quand on aura suffisamment de sous, ça vaudra le coup de revenir et de dépenser 3000 pièces ici. En attendant, on va juste acheter des... Ah, d'ailleurs, tiens, je m'étais trompé. Je vous avais dit que les petites bourses valaient la même chose à l'achat et à la revente. Non, à l'achat, c'est 10% supplémentaire. Donc, on perd un petit peu à chaque fois. Ce n'est pas très grave. Ah oui, alors, il va nous demander de nous renseigner auprès des samouraïs d'Achina également pour savoir ce dont ils ont besoin afin qu'ils puissent en récupérer et se faire un peu de blé. Alors, là, on va se préparer un petit peu. On va avoir besoin... Il y a plusieurs techniques, comme je vous le disais. Je vais commencer par la technique classique, sans utiliser le sucre de Gashin. Donc, c'est la version normale. On va utiliser l'huile et utiliser les sucres d'ongo parce que ça va nous permettre d'augmenter notre défense. Ça va être quand même assez pratique. On peut, si on le souhaite, espionner les deux gardes ici qui vont nous indiquer que justement, la faiblesse de l'ogre, c'est le feu. Donc, nous, on va sauter sur celui avec son chapeau. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va passer devant. C'est pas grave. On va aller tuer le lancier qui est ici. Donc là, ça va être l'occasion d'utiliser le contre Mickey. Une fois que ça s'est fait, vous récupérez ici le petit ballon. Et en fait, on va se laisser tomber sur la petite corniche. Et on va tout simplement contourner l'ogre pour le forcer à revenir ici. Et là, vous, l'objectif, ça va être de repasser par la porte et de retourner quasiment auprès du marchand et de vous cacher dans les herbes. Quand vous voyez que la barre de vie disparaît, c'est que l'adversaire, en fait, vous a perdu de vue. Donc, on va utiliser les sucres d'ongo pour augmenter sa défense. Et on va lui sauter dans le dos pour lui enlever directement une barre de vie. Nous en profiter pour lui jeter un peu d'huile. Et après, le but, ça va être d'esquiver ses attaques, se rapprocher de lui et l'attaquer pendant qu'il crame pour lui vider sa barre de vie. Il va falloir à chaque fois ne pas tomber dans le vide, évidemment. Ça marche moins bien. Vous voyez, sa barre de vie tombe. Vraiment, elles font à vue d'œil. Alors, ces attaques-là, on peut les parer. Je vais vous montrer un petit peu. On va voir s'il fait son attaque coup de pied, par exemple. Non. Quand il essaye de vous choper, par contre, il faut sauter en arrière. Vraiment. Et vous pouvez les agripper. Alors, si vous avez déjà acheté l'attaque, c'est bien. Ça, on peut le parer également. Ça paraît bizarre, mais on peut les parer, ces attaques-là, en fait. Vous voyez, ça se pare. Ça paraît très violent, mais on peut les parer. Donc là, le but, c'est de lui vider sa barre de vie. Et comme ça, quand il n'a plus de vie, vous pouvez automatiquement réaliser une attaque mortelle. Parce que du coup, ça, c'est un truc que vous avez peut-être remarqué en combattant auprès de Hanbey. Mais dans le jeu, il y a donc deux objectifs dans les combats. C'est soit faire éclater la posture, soit baisser la vitalité. Et la vitalité et la posture sont liées dans la mesure où moins les adversaires ont de vie, plus la posture va monter et moins elle va redescendre vite. Donc, l'un des objectifs sur ce boss, ce n'est pas de monter sa barre de posture parce que c'est très difficile. Étant donné qu'il est très énervé, c'est quasiment impossible de la briser. Par contre, on peut baisser totalement sa vie afin de réaliser une attaque mortelle automatiquement. Une fois que ça, c'est fait, on va remonter un petit peu, mais je vais vous montrer du coup la fameuse technique où on peut le surprendre avec un sucre de gâchine. Donc, je fais juste un tout petit peu de montage et on se retrouve dans quelques instants avec ce Sekiro en chocolat. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo, c'est peut-être pour ça, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que l'effet d'huile est très, très, très élégant. Cette fois-ci, en fait, on ne va pas utiliser le sucre d'ongo. On va également équiper... On va utiliser le sucre de gâchine. On va aussi équiper du coup l'huile parce que ça, on en a besoin. Et le sucre de gâchine, comme je disais, ça permet de réduire la capacité des adversaires à vous voir. Donc, vu que vous en avez récupéré trois au début du jeu, ça va être assez pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à peu près à cet endroit-là, tant que l'adversaire, en fait, ne nous a pas encore vus, on va l'utiliser. Ça nous rend à moitié invisibles, vous voyez. On va mettre en discrétion. Et vous allez monter comme ça le long du mur. L'adversaire vous voit à peine. Vous allez vous rapprocher de lui sur le côté. Et vous allez, en fait, pouvoir automatiquement lui virer une barre de vie sans avoir à faire quoi que ce soit. Alors, ça ne change pas grand-chose après pour la suite du combat. Ça va se passer à peu près de la même manière. C'est juste que ça vous permet de ne pas avoir à vous barrer dans le coin. Oula ! Il m'a chopé. On peut parer ses attaques. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. Mais, sa barre de posture, honnêtement, vous aurez beau l'attaquer, elle va monter très lentement. Donc, le plus safe reste vraiment d'utiliser l'huile. Parce qu'en plus, ça se jette de loin. Vous sautez, hop. Bah, à chaque fois, je vais sauter dans le vide. C'est terrible. Et voilà. Et voilà. Là, c'est vraiment une situation où les consommables, voyez, changent votre vie parce que c'est clairement beaucoup plus simple comme ça. On a récupéré, donc, une perle de chapelet supplémentaire ainsi qu'un bonus qui permet de faire en sorte que les soins nous remportent plus de vie. Et on a gagné également un point à utiliser. Donc, on a gagné une longue vue qui nous permet de voir un peu la nouvelle arène qui nous attend. On fera une autre petite vidéo dédiée exprès puisque c'est le général qui est là qui est un petit peu plus complexe que celui qu'on avait croisé la première fois. Et surtout, comme il est entouré de pas mal de soldats, on va devoir, en fait, se débarrasser de tous les adversaires avant d'aller le tuer. Mais je voulais récupérer ici la graine de gourde. qui est très utile. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner tout simplement à la petite statue et se reposer. Donc, vu que j'ai gagné un point, je vais pouvoir acquérir cette fameuse compétence. J'aurais pu la prendre juste avant parce que ça aurait été assez utile. Celle-ci, l'attaque au grappin. là, en l'occurrence, ce que je vais prendre, du coup, c'est le fendoir de chasse qui est assez utile. Parce que ça, c'est une attaque passive. Par exemple, quand je vais utiliser un shuriken, parce que je vais trouver un ennemi. Bon, je vais en gros utiliser, par exemple, les pétards de shinobi et attaquer automatiquement. Vous voyez, on a cette attaque qui permet de gagner énormément de distance. Ce qui fait que même si les adversaires reculent à cause de l'effet du pétard, vous allez pouvoir les attaquer dans la foulée. Et c'est la même chose avec le... exactement le même mouvement avec le... avec le shuriken. Vous voyez ? Et ça, ces attaques-là, en fait, de combo entre l'attaque du katana et les prothèses sont vraiment très, très utiles. Et je vous conseille de les acheter au fur et à mesure parce que certaines vont nous être vraiment extrêmement pratiques. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler au fur et à mesure. Je vais juste... Tiens, je vais vérifier un truc. Est-ce qu'on peut aller là-bas ? Je ne sais plus. Non, il me semble qu'on peut... Si, on peut sauter là. Là, vous voyez, il y a un emblème. Qu'est-ce qu'il y a ici, en fait ? C'est juste le chemin... Oui, d'accord. C'est juste le chemin qui permet d'aller au marchand de tout à l'heure. OK. Enfin, à l'autre marchand. Il n'y a pas un truc caché par hasard que tout le monde aurait raté. Non, non. Le jeu n'a plus beaucoup de secrets. Il est sorti il y a un peu moins d'un mois et il n'a déjà plus beaucoup de secrets. Bref, écoutez, on en a terminé du coup avec l'ogre. Comme ça, ça nous a fait un nouveau boss qu'on a pu combattre. Vous voyez, l'intérêt de récupérer à la fois les prothèses, à la fois les consommables qui nous facilitent vraiment grandement la vie. Dans la prochaine vidéo, on fera le général qui est juste après et on ira récupérer également un objet qui s'appelle la cloche du démon qui fait très peur dit comme ça mais qui va nous être extrêmement utile parce que ça va nous permettre d'augmenter nos chances de récupérer des objets et de récupérer des objets plus rares sur les ennemis donc ça va être parfait quand on a envie de farmer. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.